Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir pourquoi aujourd'hui il est très difficile d'obtenir un crédit bancaire. Non pas parce que peut-être tu dépasses le seuil endettement, on le sait tous aujourd'hui qu'a été fixé à 35%, peut-être que ta banque te demande un apport, tout ça on le sait. Tout ça on sait que ce sont des critères aujourd'hui qui sont de plus en plus demandés, bien évidemment. Non, aujourd'hui très clairement, les crédits bancaires sont de plus en plus refusés. On parle d'un crédit bancaire sur deux. 71% même des résidences principales au niveau des demandes de crédit bancaire sont refusées aujourd'hui. Donc on voit que la situation est très compliquée. On va voir dans cette vidéo pourquoi, les raisons et quelles sont finalement les solutions qui s'offrent à nous pour arriver à faire passer un crédit bancaire en cette période compliquée. Je tourne cette vidéo, on est en septembre 2022. Donc cette vidéo va s'appliquer à cette période assez compliquée justement par rapport à ce qui est en train de se passer, bien évidemment aussi liée à l'inflation. Tout ça est très fortement lié. Donc on va voir tout ça ensemble. Pourquoi aujourd'hui c'est très compliqué d'obtenir un crédit bancaire et pas du tout pour les raisons auxquelles tu penses au premier plan. Tu vas voir que c'est beaucoup ça, beaucoup plus loin que ça. C'est même très très subtil. Et c'est surtout voir un petit peu les solutions qui pourraient s'apporter à nous. Je te balance bien évidemment et comme tu le sais à chaque fois, le fameux générique. Et on se retrouve bien évidemment juste après. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait, tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas, tu actives la petite clochette et comme ça tu reçois deux vidéos par semaine où je te parle d'immobilier, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de bourse aussi parfois. Tu verras, je suis un challenge qui est en cours en ce moment. Je te parle vraiment de tous ces domaines passionnants sur lesquels aujourd'hui, moi je suis en train de me placer, en train de me diversifier, en train de mettre en place différentes actions, différents actifs pour me générer bien évidemment, comme toi qui n'est rien de cette chaîne YouTube, des actifs qui vont te permettre de gagner de l'argent et du coup avoir des actifs qui vont travailler pour toi et non l'inverse. D'ailleurs avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites. La première, c'est sur la création d'une société de sous-location. Comment faire de l'immobilier sans crédit bancaire justement, pas avoir à recourir aux banques, c'est plutôt cool. Eh bien ça s'appelle la sous-location, un business qui peut démarrer très rapidement, sans apport, sans crédit bancaire comme je te le disais et tout ça avec des résultats rapides en 30 jours, tu peux voir que tu peux déjà commencer à gagner de l'argent et c'est vraiment réel, ce n'est pas du blabla. Donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à découvrir la petite formation gratuite que je t'ai préparée dans la partie description de cette vidéo. Et si toi tu veux te lancer dans un business, tu veux te lancer dans une création d'entreprise et dans l'immobilier, enfin du moins autour de l'immobilier, eh bien pareil, je t'ai préparé une formation sur la conciergerie d'appartements, comment gérer des appartements en location courte durée pour des propriétaires. C'est pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite à découvrir en bas de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi, eh bien il est très compliqué, c'est vraiment une mission très complexe aujourd'hui d'obtenir son crédit bancaire. Alors généralement, on le dit tout le temps, ça peut être lié à ton seuil d'endettement, on va te demander de faire des apports, notamment payer les frais notaires, les banques ne peuvent pas forcément financer à 110%. Bon, tout ça dans les faits, c'est vrai et c'est pas vrai, ça va dépendre évidemment des dossiers, ça va dépendre des banques aussi, et des banques qui sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, plus, comment dirais-je, qui vont plus dans ton sens et qui essaient vraiment de t'accompagner, de trouver des solutions. Puis il y en a d'autres qui au contraire vont appliquer bêtement et vont pas du tout tenir compte de tes situations ou diverses informations sur lesquelles ils n'ont pas forcément envie de t'argiverser. Puis ça va dépendre aussi de la relation que tu as avec ta banque, mais on le sait aussi que c'est pas parce que tu as une bonne relation avec ta banque qu'il ne faut pas aller voir d'autres banques, pourquoi pas aussi missionner un courtier. Moi, je ne suis pas très favorable à cette solution, mais ça ne regarde que moi, bien évidemment. Mais du coup, aller voir un maximum de banques pour te donner un maximum de chances d'obtenir ton crédit bancaire. Non, aujourd'hui, le vrai problème, le vrai problème, c'est le taux d'usure. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le taux d'usure ? Alors, je ne vais pas te réinventer la roue. Je ne vais pas refaire la roue. Je vais tout simplement te lire la définition. Le taux d'usure, c'est un taux réglementaire au-delà duquel un prêt... Donc, on s'intéresse ici, plus particulièrement dans cette vidéo, au prêt immobilier, mais il existe aussi un taux d'usure pour les prêts à la consommation. L'idée, si tu veux, c'est un taux réglementaire au-delà duquel un prêt ne peut plus être accordé par les organismes financiers, donc les banques. Ce qui veut dire que, très concrètement, aujourd'hui, les banques peuvent te donner un crédit, un taux, mais derrière, il y a un taux d'usure maximum qui a été fixé par la Banque de France, qui a été fixé, si tu veux, et qui va empêcher, malheureusement, que si une banque va au-delà de ce taux, tu ne pourras pas, pour des raisons légales, tu ne peux pas avoir ton crédit bancaire. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. L'idée, si tu veux, c'est que ce taux d'usure qui est calculé par les banques, déjà, il est fait par rapport au trimestre précédent. Et c'est là toute la subtilité. Parce que, si tu veux, le truc, c'est qu'en ce moment, au moment où je suis tournée de cette vidéo, on a une inflation qui est très, très forte. Et donc, pour combattre l'inflation, la solution qui a été trouvée, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale, c'est de l'augmenter. Donc, bien évidemment, les banques classiques, traditionnelles, elles aussi, augmentent leur taux. D'accord ? Donc, du coup, le taux, en ce moment, augmente très rapidement. D'accord ? Donc, on arrive, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, on arrive à des taux qui vont être très, très proches de 2%. D'accord ? Ce qui était, en gros, divisé par 2. On était plutôt sur 1%. Il y a encore en fin de l'année dernière. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a un glissement. C'est-à-dire que vu que le taux augmente très rapidement et vu que le taux d'usure est calculé par rapport au trimestre précédent, eh bien, bien évidemment, ce taux d'usure, il est recalculé tous les trimestres, comme je te le disais. Et qu'est-ce qu'il prend en considération ? Il prend en considération, eh bien, en gros, la moyenne des taux qui ont été réalisés sur le trimestre précédent. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que le taux augmente, bien évidemment, et qu'il augmente très rapidement, en fait, cette période de ce trimestre, du coup, te met dedans. Parce que vu qu'il augmentait très rapidement et qu'il est lié à ce qui s'est passé les trimestres précédents, bien évidemment, au moment où tu as, du coup, tu contactes ta banque, tu contactes ta banque, c'est au moment où ils ouvrent le dossier qu'ils vont prendre en compte le taux. Donc, tu vas me dire... Oui, mais le taux, justement, certes, il augmente, il prend en considération. Oui, mais le taux d'usure n'intègre pas que le taux bancaire. Il intègre également d'autres facteurs. Et c'est là où ça va pêcher. C'est là où ça va bloquer. Parce qu'il va intégrer, notamment, le taux de l'emprunteur. Donc, toi, ton taux d'assurance. Et là, généralement, les taux d'assurance, si, par exemple, tu passes par l'assurance de ta banque, généralement, on est sur des taux qui peuvent être assez chers. Alors, comment c'est calculé, ces taux-là ? Ils sont calculés, notamment, par rapport... Eh bien, le taux d'assurance est calculé par rapport à ton âge, bien évidemment, par rapport au fait, est-ce que tu es fumeur ou pas fumeur, en fonction de ton état de santé, très globalement. Alors, aussi, si tu es, par exemple, si tu es fonctionnaire ou pas, ça, je sais que ça peut très clairement y jouer. En fait, il y a pas mal de, si tu veux, de critères qui sont pris en considération pour calculer ton taux d'assurance. Et ce taux d'assurance se rajoute, bien évidemment, à ton taux de prêt. Pas uniquement. Il y a aussi tout ce qui est frais de dossier. Il y a aussi tous les, comment dirais-je, tous les coûts des garanties obligatoires. Ça peut être aussi des coûts d'ouverture et de tenue de compte. Enfin, tout ça est intégré. Et l'idée, si tu veux, c'est que ce taux d'usure, eh bien, qui est calculé par la Banque de France, c'est tout simplement pour éviter que des personnes se retrouvent à ne pas pouvoir rembourser les crédits bancaires. Donc, ils intègrent tout, pas uniquement le taux, donc, de remboursement de ta banque, mais tout le reste. Et c'est là où, du coup, ça complexifie très clairement l'obtention d'un prêt. Parce que, et là, pour le coup, j'ai envie de te dire, tout le monde est concerné. Ce n'est pas uniquement, voilà, ce n'est pas en fonction de ta situation personnelle, en fonction de tes impôts, en fonction de tes revenus. Là, c'est lié très clairement à l'addition de tous ces frais. D'accord ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux bancaire, bien entendu, tu vas dire, il suffit de demander à ma banque un taux qui est un peu moindre. Mais en fait, vu que les banques, en ce moment, ont tendance à remonter les taux pour suivre le taux directeur de la Banque de France, pour combattre notamment cette inflation, tu as compris le schéma, ce qui se passe, c'est que même si le taux d'usure est remonté, par exemple, de 0,1 ou 0,2%, en fait, les banques ont tendance à remonter également. Parce qu'aujourd'hui, elles préfèrent se protéger, d'accord ? Elles préfèrent se dire, finalement, on va peut-être faire moins de crédits bancaires, mais se protéger pour des éventuels défauts de paiement et puis aussi pour ne pas se retrouver à dépasser ce taux d'usure. De toute façon, elles ne dépasseront jamais parce que, très clairement, sinon, elles ont des sanctions pénales qui sont très lourdes. Donc, il faut faire vraiment très, très... Enfin, elles sont très vigilantes. C'est ça que je veux dire. Du coup, le taux, effectivement, il joue en fonction des banques. Bien évidemment, ça va fluctuer en ce moment, entre peut-être 1,60, 1,80, 1,90, 2, ça va fluctuer. Mais on voit bien que c'est très compliqué. Alors, quels sont les leviers qui vont nous permettre d'envisager, si tu veux, d'arriver quand même à obtenir notre crédit bancaire parce que là, ce n'est pas du tout lié à ta situation personnelle. Alors, la banque le prend en compte. C'est-à-dire, dans le taux proposé, c'est indirectement pris en compte, mais ça ne va pas être un critère déterminant ta situation, ton apport, etc., etc. C'est vraiment lié à toutes ces additions de taux. Et donc là, pour le coup, ça concerne tout le monde. Du coup, ça va être donc essayer de retravailler le taux du prêt, bien évidemment. peut-être aller voir une autre banque à un taux peut-être un petit peu plus faible qu'une autre ou demander à ta banque à ce qu'elle le baisse pour que ça puisse passer. Et c'est là le gros axe, le gros levier, ça va être diminuer le coût de l'assurance. Et donc là, du coup, on ne va pas avoir d'autres solutions que de passer par de la délégation d'assurance. C'est-à-dire qu'on va dire, tu es obligé malheureusement, enfin pas malheureusement, mais on va être obligé de dire à sa banque, voire même ta banque va te le suggérer si elle veut vraiment que ton crédit puisse passer. Mais encore une fois, les banques ne sont pas là pour favoriser forcément l'accès au crédit, très clairement. Ça va dépendre de ta relation que tu as avec eux. C'est pour ça que les courtiers, moi je pense qu'aussi, la relation qu'on a créée avec notre banque peut-être depuis plusieurs années va à mon avis avoir plus de poids par rapport à la négociation et par rapport au fait que tu vas peut-être demander à ta banque, exceptionnellement, de dire voilà, moi aujourd'hui, j'ai plutôt à avoir besoin de faire une délégation d'assurance, c'est-à-dire passer par une assurance externe que passer plutôt par votre assurance. Pourquoi ? Tout simplement parce que les assurances bancaires aujourd'hui sont sur un principe, si tu veux, en règle générale, de calculer un taux d'assurance, donc c'est un pourcentage par rapport au capital total qui est emprunté. Alors que généralement, les assurances extérieures, les assurances que tu contractes en délégation d'assurance, eh bien généralement, elles ne calculent pas le taux et donc la mensualité liée au capital emprunté mais au capital restandu. Et là du coup, c'est un impact forcément puisque l'assurance, tu la paieras de moins en moins cher en fonction du capital. D'accord ? Donc on se rend compte que plus le capital à emprunter est fort, plus le seuil d'assurance va être fort. Si au contraire, il y a moins à emprunter ou par exemple, tu fais un gros apport ou enfin peu importe ou tu rembourses par anticipation, le taux, si tu veux, bancaire, enfin le taux, pardon, de ton assurance va baisser. Ce qui n'est pas le cas pour une assurance classique d'une banque en règle générale. Attention, je dis bien en règle générale parce qu'il peut y avoir des exceptions. Donc du coup, très clairement, ça c'est un vrai levier pour toi aujourd'hui, c'est-à-dire de passer par une délégation d'assurance et dire à ta banque « moi je suis navré, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir passer… » De toute façon, même eux ont tendance, même si c'est compliqué pour eux de l'admettre, mais on ne va pas avoir d'autres solutions pour faire passer un crédit bancaire. Après, il existe d'autres solutions qui sont pour moi qui sont un peu plus « marginales » mais qui sont des axes à étudier, c'est que plutôt que d'être à 100% sur toutes les têtes par exemple des emprunteurs, ça va être de se dire « bon, on va passer à 75% voire 50% pour que du coup l'assurance pèse moins très clairement pour arriver à être pile-poil en dessous du taux d'usure. D'accord ? » Ça va être aussi pourquoi pas diminuer des garanties de l'assurance, c'est-à-dire voir avec l'assureur pour diminuer des garanties. Par exemple, je ne sais pas si tu avais des prises en charge de l'assurance au bout de 90 jours, ça va être leur dire « voilà, je vais vous demander de passer à 180 jours pour que du coup le coût supporté soit moins. » D'accord ? Si par exemple vous étiez passé par un courtier, c'est payer peut-être le courtier en direct plutôt que de les passer dans les frais de courtage. Enfin, dans les frais par rapport à ta banque. Pour toujours limiter les frais. Peut-être aussi dire à ta banque « voilà, les frais de dossier, je vais les payer moi. » D'accord ? Ou alors vous me les négociez. Tout ça, ce sont des points qui vont permettre de donner, de favoriser le fait que tu sois en dessous du taux d'usure. Ça peut être aussi une autre solution allonger tout simplement la durée du prêt. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à 20 ans, ça va être de passer plutôt sur 25 ans pour que du coup le prêt, tu sois en dessous du taux d'usure que tu arrives tout simplement à jouer sur ces différents facteurs. Donc là, c'est vraiment les solutions que j'ai pour toi immédiates. Ce ne sont pas des solutions miracles bien évidemment dans cette vidéo mais c'est des solutions qui sont envisageables. Après, il reste une autre solution c'est de se dire « j'attends, alors là par exemple la prochaine réévaluation va avoir lieu le 1er octobre. » Donc c'est se dire « je réattends le 1er octobre puisque du coup ça va être réévalué, le taux d'usure va remonter donc normalement ça va m'aider. Mais attention, comme je te le disais, les banques en profitent pour du coup elles aussi remonter le taux. Mais à un moment donné, si on veut que les prêts passent, si les banques veulent arriver à faire passer des prêts, il n'y a pas d'autre solution que les banques arrivent à trouver un compromis entre remonter leur taux tout en n'allant pas gratter quelque part les 0,1, 0,2% que vont bien vouloir qui vont être remontés par rapport au taux d'usure qui vont être déclarés par la Banque de France. Tu vois que tout ça c'est des enjeux assez importants. Donc on est confronté entre l'inflation entre la remontée du taux directeur de la Banque de France et donc des taux pour nous les particuliers ce fameux taux d'usure qui n'arrive pas à suivre la cadence il n'y a pas d'autre mot. Tout ça est très compliqué aujourd'hui d'emprunter. On voit bien que là il y a un gros impact sur le marché immobilier mais pas seulement puisque ça peut être aussi par exemple dans une SCI on a le même principe pour les SCI quand tu vas emprunter c'est exactement la même chose. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je t'ai proposé quelques solutions ce n'est pas des solutions miracles bien évidemment mais ce sont quand même des solutions des axes sur lesquels tu peux travailler avec ta banque pour voir justement les solutions qui s'offrent à toi pour arriver à faire passer ton crédit bancaire si par exemple tu es une résidence principale ou si tu fais de l'investissement immo comme moi comment on peut arriver à passer notre crédit bancaire aujourd'hui par ces temps on ne va pas se mentir qui sont assez compliqués. On a terminé n'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo elle t'a plu bien évidemment. Reste avec moi puisqu'il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube tu vas pouvoir les parcourir dans les minutes qui suivent donc reste bien avec moi comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux n'hésite pas à commenter cette vidéo bien évidemment ou la partager à des personnes à qui ça pourrait intéresser. On a terminé je vais te souhaiter une excellente journée je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.